Le titre de mon message ce matin c'est « Gardez votre focus ». Chose qui était très divisible pour moi cette semaine, due à la raison pour laquelle je n'ai pas envoyé mes textes à la plateforme vidéo. Gardez votre focus. On va lire deux textes, le premier qui provient de 1 Corinthiens 9 et le deuxième de Philippiens 3. 1 Corinthiens 9 et Philippiens 3. Donc, le premier 1 Corinthiens 9 et on va commencer à partir du verset 24. Voici la parole du Seigneur. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme à battre l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens insujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Petit avertissement qui peut faire trembler le cœur de n'importe quel prédicateur. Et tous les prédicateurs disent, « Ouh là là ! » Philippiens 3 et le verset 13. Philippiens 3 et le verset 13. Paul dit à l'église, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Et je te demande, nous te demandons, Seigneur, tous ensemble que tu nous donnes l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Ouvre bien grand nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions voir Jésus sur toutes les pages de la Bible. Parle à nos cœurs, Seigneur, fais retentir ta voix au fond de nous, car nous n'avons plus besoin qu'aucun homme nous enseigne parce que nous avons tous cette onction qui demeure en nous qui nous enseigne toutes choses. Alléluia. Et Seigneur, que ta parole pénètre dans les profondeurs de nos cœurs avec une telle autorité divine qui nous change et qui nous transforme à l'image de Jésus, car c'est dans ce nom tout-puissant que nous le prions et pour sa gloire. Amen et Amen. Juste comme un rappel, ça fait, on est quoi maintenant? On est fin octobre, donc déjà, vous vous rendez compte, ça fait deux mois, il y a deux mois, on a déjà commencé à préparer le terrain pour le jean de Daniel. Déjà deux mois. J'ai fait le commentaire ce matin à Catherine, j'ai dit, wow, j'ai l'impression qu'il a fait l'été jusqu'à il y a dix jours et on est passé du mois d'août au mois de novembre en un clin d'œil. pouf, j'étais comme, wow, je porte un corps de chemise courte, chemise des manches courtes et il y a à peine quinze jours, il me semble. Et il touchait les vingt degrés et puis là, wow, mais ce matin, hier, c'était le premier gel de l'année, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est incroyable, c'est le réchauffement de la planète. C'est une blague. Gel, je réchauffe-moi. Ok, laissons tomber. En tout cas, c'est, ça veut dire que j'ai l'impression qu'on a, on s'est donné tellement de peine à préparer le jeûne de Daniel, on a fait le jeûne de Daniel, on a fini avec notre conférence, vous vous souvenez, la conférence sur Tabernak, c'était un temps glorieux. Et puis là, boum, on est quasiment au mois, de novembre et j'ai l'impression qu'on perd notre focus. Où on est dans un rond-point comme l'étoile où il y a une douzaine de routes qu'on peut prendre et on n'est pas tout à fait bien sûr quelle option faut-il prendre. Et on peut perdre notre focus, perdre le perspectif. Et ce matin, j'entends vraiment le Saint-Esprit, c'est juste un moment, je crois que vraiment le cœur du Père veut tout simplement rassembler ses enfants autour de la table en disant, ok les enfants, mettons une liste prioritaire dans la vie pour que nous soyons vraiment focalisés sur les choses essentielles. Amen. Je vais le répéter un petit peu plus tard mais il y a toujours deux mensonges dans la vie. Toujours deux. Le premier, tu ne peux rien faire. C'est le premier mensonge. Et quasiment, on se bat tous à un moment donné contre ce mensonge, n'est-ce pas ? C'est comme si on est, ça résonne dans la tête même si on essaie vraiment à surmonter ce mensonge mais il est toujours bien, bien présent. Tu ne peux rien faire, au moins de bien. Tu ne peux pas réussir dans les études ou on a peur de ne pas réussir. C'est exactement le même mensonge mais juste le papier cadeau change un petit peu mais le contenu c'est pareil. On a peur avec les entretiens pour un embauche de ne pas être pris, de ne pas être retenu. Pour un dossier, pour un appartement, on a peur que ça serait rejeté. On vit où on est de peur. Est-ce que je dis vrai ou je dis faux ? Ok. Et on se bat contre ce mensonge. Il faut d'abord reconnaître que c'est un mensonge. Mais le deuxième est aussi toxique que le premier. Le deuxième mensonge c'est tu peux tout faire. Superman, superwoman, je peux tout faire, je peux tout avoir, n'est-ce pas ? Je peux me marier, je garderai toujours tous les amis que j'avais quand j'étais célibataire. N'est-ce pas ? Je vais continuer toutes mes activités que je faisais lorsque j'étais célibataire mais maintenant je partage ma vie avec quelqu'un. Je peux tout faire. Et puis, arrive le premier enfant. Oh, je vais continuer à tout faire comme j'ai fait dans le passé. Troisième enfant, cinquième enfant, neuvième enfant. c'était une prophétie peut-être pour quelqu'un. Et souvent, c'est traumatique quand on commence à avoir la conscience que, waouh, je ne peux pas tout faire. Et, encore, quand on découvre Dieu ne m'appelle pas à tout faire. et c'est là où on commence vraiment à avoir un changement de vie et malheureusement pour beaucoup de chrétiens, on arrive à cette phase de la vie, de cette conscience beaucoup, beaucoup trop tard dans la vie. Là, on est déjà épuisé parce qu'on a cru tout faire. La Bible dit que je puis tout en Christ. Il ne faut jamais oublier le en Christ parce que quand on est en Christ, on ne fait pas tout. on ne fait que ce qu'il nous demande de faire. Et en ce qu'il nous demande de faire, là, on peut tout faire. Mais cela ne veut pas dire que je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Vous me suivez ou pas? Ok. Donc, quand on cite ce verset en philippien, il ne faut jamais le citer mal. Je puis tout en Christ qui me fortifie. Alors, j'aimerais vous aider. Dieu m'a parlé il y a quelques années quand j'étais épuisé au bout du rouleau. J'avais même épuisé plusieurs rouleaux et il ne m'en restait plus. J'étais au bout du dernier. Et j'ai dit, Seigneur, mais je ne comprends pas. Je crois en ta grâce. Je crois en ton esprit. Je crois en ceci. Je crois en cela. Mais pourquoi je suis épuisé? Pourquoi je suis... Je sais que j'ai une course à faire, mais quand même, à mon âge, je ne suis pas si vieux que ça quand même. Et je sais que je vivrai, je verrai au moins 88 ans. Je le sais. Au fond du cœur. Je l'ai vu dans une vision. Je le crois. Maintenant, Dieu, c'est Dieu qui est Dieu. Ce n'est pas moi qui est Dieu. Mais, j'ai un plan dans ma vie jusqu'à 88 ans. Ok? Je sais à peu près ce que je vais faire chaque année d'ici jusqu'à l'âge de 88. Après, peut-être à 88, Dieu va me dire, ok, prends ta retraite. Tu n'as plus besoin de planifier ta vie. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça pour l'instant. Et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment aidé. Et j'aimerais partager ça avec vous. Déjà, un, il m'a dit, il y a une différence entre le devoir faire, le vouloir faire et le pouvoir faire. Ok? J'explique. Le devoir faire. Ce sont les choses qui viennent vraiment de Dieu. Et tu es mis sur cette terre pour accomplir le devoir faire. Il y a certaines choses, mes amis, que Dieu te donne à faire dans cette vie et c'est à toi de le faire et personne d'autre. Et quand tu te présentes devant le trône de Christ pour le jugement par rapport à tes œuvres, il ne va pas te demander, ok, quelle était la qualité de tout ce que tu as fait en dehors de ma volonté? Il ne va même pas te poser la question. Il va te demander, ok, qu'est-ce que tu as fait avec ma volonté? Qu'est-ce que tu as fait avec les choses que je t'ai donné à faire? C'est ça la seule question qu'il va te poser. Hello. Et sur la réponse, on va recevoir les récompenses qui restent avec nous pour l'éternité. Alléluia. Ouh là là. Donc, ça, c'est le devoir faire. Deuxième catégorie, c'est le vouloir faire. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui se méfient du vouloir. Ce sont des choses qui te donnent la joie, des choses qui proviennent de ton cœur. Tu as juste envie, peut-être, d'aller aider quelqu'un avec son déménagement. Tu dis, oui, mais est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça? Je n'en sais rien, mais j'ai à cœur de le faire. C'est tout à fait légitime, mes amis. Il ne faut pas juste dire, je ne suis qu'un robot, je n'ai aucun désir, que le désir de mon Christ. Non, c'est une question priorité. Je mets avant le désir du Christ, mais aussi, j'ai les miens. Et parfois, j'ai juste envie de bénir quelqu'un. Hello. Maintenant, je crois à la supériorité de l'obéissance, mais à la place pour l'offrande. Vous me suivez ou pas? Et il faut comprendre, quand je vois mes enfants, par exemple, qui ont envie, par exemple, de faire ceci, de faire cela, et qu'on sait dans mes moyens de les aider, ça me fait un plaisir, ça me donne une joie d'aider mes enfants à accomplir son désir. Notre Père Céleste, il est pareil. Amen. Ma relation avec mes filles sont complètement différentes que lorsqu'elles avaient entre 2 et 6 ans. Entre 2 et 6, leur désir était rarement bien réfléchi. N'est-ce pas? Donc, c'était plutôt le désir de papa et maman qui portaient. Mais avec la maturité, on entre dans un autre genre de relation, une relation beaucoup plus basée sur la collaboration et le partenariat. Maintenant, je n'appelle pas mes filles en disant, OK, ma fille, je veux que tu te lèves à telle heure, que tu te brosses les dents avec telle dentre frisse, que tu portes telle et telle robe et puis patati et patata. Ah ben non, je ne dis plus. Je le disais à 2 ans, mais pas à 22. C'est elle qui vient me voir maintenant en disant, papa, j'ai éteint de tes projets, j'ai éteint de tes envies, patati, etc. Est-ce que tu peux, pourrais m'aider? Je dis, ça me donnerait plaisir de t'aider. Ce n'est pas mon idée, c'est la tienne. C'est son vouloir. Est-ce que vous voyez? Et tes vouloirs sont tout à fait légitimes aux yeux de Dieu. Et il prend plaisir avec tes disers. Quoique, aussi longtemps que tes disers ne sont pas charnels, bien entendu. Hello. Mais je parle aux chrétiens. Je ne parle pas aux pêcheurs. Merci pour les petits amènes à droite et à gauche, mais c'est une vérité. Ok. Troisième domaine, et c'est là où beaucoup de chrétiens se piègent. C'est le pouvoir à faire. Le pouvoir à faire. Alors le pouvoir à faire, ce sont les choses qui viennent des autres. ça ne vient pas forcément de Dieu, ça ne vient pas forcément de toi, ça vient des autres. Des sollicitations, des demandes, des requêtes. frères, on va faire tel et tel projet, est-ce que tu pourrais nous donner un coup de main? Et tu dis, comment puis-je dire non? Combien ça va me coûter de lui dire non? Oula, le prix de dire non, ça va me coûter trop cher, donc je suis obligé de dire oui. Ça c'est le pouvoir à faire. Tu as la capacité de le faire, tu répands un besoin ou une demande, ou une sollicitation de quelqu'un d'autre, c'est le domaine de pouvoir à faire. Maintenant, voici ce que Dieu m'a dit. « Et mes défis sont, tu ne manqueras jamais d'une grâce surabondante pour tout ce qui appartient au devoir à faire. » Je veux vraiment que ça entre dans le cœur, ok? Quand le projet vient de Dieu, il te donnera toujours la grâce, toutes les ressources, la force, les bonnes idées, le partenariat avec les autres et s'il le faut, il te donnerait tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce que lui t'a donné à faire. Et même, même si tu es éprouvé dans l'obéissance, tu en sortiras dans la joie de l'éternel. parce que c'est sa joie qui devient ta force, ok? Voilà. Toujours une grâce surabondante pour tout ce qui appartient à la catégorie du devoir à faire. Maintenant, le vouloir à faire. Et c'est ça qui m'a vraiment encouragé. Il m'a dit, mon fils, tu auras parfois la grâce suffisante. pas la grâce surabondante, mais la grâce suffisante pour accomplir tout ce qui appartient à la catégorie de vouloir à faire. Tu auras souvent la grâce suffisante pour le vouloir à faire. Hum. Ah, mais la troisième catégorie, ça m'a vraiment fait un choc. Il m'a dit, tu auras rarement la grâce nécessaire pour tout ce qui est dans le pouvoir à faire. Maintenant, tu choisis. Je vous garantis, mes amis, pour ceux qui passent dans une période de grosse fatigue, grosse fatigue, là où tu, tu as l'impression que tu cognes la tête contre un mur et ça ne bouge pas. il y a une très forte probabilité que ce projet ne vient pas de Dieu. Ça vient de quelqu'un d'autre. C'est un beau projet, mais pas un projet divin. Hello. Je ne veux pas dire que tu n'auras jamais une lutte ni un combat dans les projets qui viennent du Seigneur. Ce n'est pas vrai. Il y a des combats, mais dans le combat, il y a toujours une joie. Dans le combat, il y a toujours le sentiment d'être porté par la main de Dieu. Mais c'est lorsque tu es dans un projet qui ne vient pas de Dieu où tu auras éventuellement un sentiment que tu n'es plus porté par la main de Dieu. Et tout commence à gratter. Il y a de la friction, de la tension. Hello. Vous êtes là? Donc, ce qu'on va faire, on va faire cet exercice dans juste quelques instants et on va amener ça à la table du Seigneur. Mais Paul nous donne quelques indices dans les deux textes que nous avons lus comment courir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous n'avez jamais essayé courir en regardant en arrière. OK? En fait, et je ne vais pas trop essayer courir, d'accord? Mais si tu marches, tu peux parfois regarder en arrière, mais il faut faire attention parce que tu ne sais pas où est la falaise. Mais essayez courir et regarder en arrière. C'est quasiment impossible. Tu peux regarder un petit peu à droite ou un petit peu à gauche, mais vraiment tourner tout le corps pour regarder derrière toi et tu vas tomber. Donc, la vie chrétienne est une course. ce n'est pas une promenade. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on parle vraiment de comment organiser sa vie. Mais j'aimerais aussi vous dire que si vous êtes toujours lié au péché derrière, le péché que Dieu t'a appelé à quitter, tu regardes toujours en arrière comme la femme de l'autre, OK? qui regarde en quittant, elle est obligée de quitter, ce homme. le problème, c'est que le cœur y est resté. Et lorsqu'elle regarde en arrière, tu vois, il courait pour quitter la ville, elle regarde en arrière, pouf, Dieu la frappe et devient pilier de sel, la Bible dit. Tu ne peux pas regarder en arrière. Donc, le péché, mes amis, il faut quitter le péché. C'est clair. Et s'il y a encore une lutte au fond de ton cœur avec un péché en particulier, un péché qui peut-être te rend dans l'esclavage quand on vient à la table du Seigneur, c'est vraiment le moment de rompre avec ce péché. Même si tu l'as déjà fait une dizaine de fois, aujourd'hui, tu vas rompre avec ce péché et tu vas venir recevoir le pardon de Dieu et la puissance de résister à la tentation. Amen. Mais Paul, il nous dit, courez d'une manière à remporter le prix. Il y a un plaisir dans le fait de courir. Combien vous n'avez jamais participé dans une activité sportive en équipe avec des compétitions? Vous n'avez jamais fait ça dans la vie. Y a-t-il des gens ici? Vous n'avez jamais eu l'expérience de faire une compétition? Wow! Vous avez tous fait des activités sportives en compétition. Dis donc, je ne savais pas qu'on était dans une église aussi sportive. Vous n'avez pas compris ma question? Vous n'avez plus de main? Est-ce que j'ose lever ma main pour admettre que je n'ai jamais fait une activité sportive? Je connais quelques-uns ici vous n'avez jamais fait une activité sportive et vous n'avez pas levé la main. Alors là, ça serait un autre message sur la rébellion, mais bon, bref, vous savez, quand tu goûtes à la victoire, c'est quand tu t'appliques vraiment, tu te donnes un fond pour quelque chose et tu touches la médaille d'or. Moi, j'étais impliqué dans les compétitions de natation à partir de l'âge de 5 ans. J'étais dans les compétitions. Donc, la compétition fait partie de ma vie. Toute ma vie, je suis en compétition, la plupart contre moi-même. Et, je ne sais pas, au fond de moi, j'ai toujours besoin, si je fais 100 mètres en 20 minutes, OK, la semaine prochaine, il faut que je fais les 100 mètres en 19 minutes. Il faut que ça soit toujours un peu mieux que la dernière fois. Je suis câblé comme ça. donc, en conséquence, il est difficile pour moi de comprendre les gens qui se satisfait avec la médiocrité. Et, il n'y a rien au fond de l'âme qui dit, mais, mon gars, on peut faire mieux. On ne se condamne pas. Hello. On ne se condamne pas, mais on peut faire mieux. Est-ce que vous voyez la différence? Et je trouve vraiment dans le corps de Christ, et je ne parle pas ici de nous, parce que nous, on est déjà parfaits. Je parle de tous les autres chrétiens à Paris, que parfois, on se satisfait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ce que Dieu a destiné à nous donner. Hello. Et Paul, il nous dit, mais courrez, courrez les chrétiens, mais pas juste n'importe comment, courrez pour gagner. Courrez pour gagner. Ne courez pas juste pour courir, parce que vous êtes obligés. Quand mes filles étaient au lycée, et puis je les déposais, parfois, on voyait les lycéens en train de courir dans les... sur la piste. Non, vous voyez, vous voyez ce que... Ben là, la plupart... ils n'avaient aucune envie d'être là, surtout au univers. Mais pour moi, c'est une horrible image de l'Église. Encore une fois, pas de la nôtre. Mais ne vous laissez pas glisser vers cette image de chrétien qui court comme ça. ben le pasteur me dit, il faut que je prie, il faut que je lise ma Bible. Je préfère regarder mon film. Hello! Il y a tellement en Dieu à voir. Courrez! Mais pas courrez juste n'importe comment. Courrez pour gagner, alors. Courrez! Courrez pour gagner, alors. Il dit qu'un athlète au haut niveau, j'aime bien ça, écoute ça, écoute ça, il s'impose toute espèce d'abstinence. Vous entendez? Non, vous entendez la réponse de l'Épouse de Christ? Toute espèce d'abstinence et l'Épouse de Christ ne dit rien. Elle ne dit rien. Elle ne dit pas Alléluia. Elle dit, oh non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un message que j'aimerais entendre, pasteur. J'aimerais entendre le message, j'ai le droit de faire tout ce que j'ai envie de faire et Dieu, mon papa, il va me pardonner de tous mes excès, il va me baigner quand même. C'est ça ce que je veux entendre. Mais ce n'est pas ça la Bible, c'est ça le problème. Ça c'est le christianisme à travers un tuyau humaniste qui exalte l'homme au-dessus de Dieu et Dieu devient notre serviteur. Il est là simplement comme le Père Noël à exaucer tous nos petits souhaits et nous laisser tranquilles tout le reste de la semaine. Mais mes amis, le problème c'est que oui, ce message christianisme light, ça attire la foule du monde parce que c'est ça ce qui apaise notre conscience. Je vis comme le diable toute la semaine, je viens le dimanche pour entendre que Dieu m'aime quand même. C'est ok, il y a une vérité dedans, Dieu y t'aime quand même, mais mes amis, Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on reste dans le péché. Jésus n'est pas mort à la croix non pas simplement pour nous rendre enfants de Dieu. Il est mort à la croix pour qu'on le suive, pour que nous deviendrons les petits Jésus sur la terre, pour être des agents à travers lesquels le royaume de Dieu peut se manifester sur la terre. C'est pour ça que Jésus est mort. Et Paul, il nous dit, un athlète de haut niveau, il s'impose les abstinences. Je n'ai jamais un amène quand je prends d'abstinence. Jamais, pas une seule fois. Si je dis, ouais, avancez-vous, double bénédiction de Dieu, ouais, pasteur, alléluia. Mais si je dis, venez et vous allez vous imposer encore davantage d'abstinence. J'aime pas cet appel. Cet appel, c'est pour mon frère, c'est pas pour moi. C'est pour mon mari, c'est pas pour moi. Dans le cas de Catherine, c'est le cas, mais bon, pour les autres, je sais pas. OK, lorsque Paul, il dit, on traite durement mon corps, et je le tiens insujetti. Jésus, oh oui. Oh mon Dieu, je peux pas finir ce message, c'est trop dur pour vous. Non, mais c'est trop dur, vous vous déprimez déjà, j'ai l'impression. OK, c'est le mot grec hypopiazo. Je vous donne le grec pour que vous sachiez que c'est pas juste le petit Robert, d'accord? hypopiazo. Et en fait, c'est le mot d'où vient le mot pugiliste. C'est comme ça qu'on l'a dit? Un boxeur. Pugila. Ah bon? J'ai jamais entendu ça. Je suis là de 30 ans, ils ont rajouté ça récemment au dictionnaire. Oh, hallelujah. Ça veut dire que je me frappe. Wow. OK, pas littéralement. OK, hallelujah. Wouh, pouf. Oh, gloire à Dieu, ça m'a fait du bien. Non. Mais ça veut dire que quand même, je l'amène sous mon contrôle. Je dis, OK, corps, c'est pas toi le boss. Corps, c'est pas toi le chef. Amen. Vous êtes là avec moi. Écoute. Combien de fois votre corps est un rebelle? J'ai pas envie de me lever. Bah, tu vas te lever quand même. Je veux manger. Non, tu vas jeûner. C'est comme un enfant de deux ans. OK, tu dis, touche pas ça. Quoi? Ton corps, c'est exactement pareil. Tu vas pas manger ce biscuit. Quel biscuit? Juste dis-moi, Robert, plus de chocolat. Chocolat! Et tu te dis, j'en avais envie. Je n'avais pas envie avant. Mais tu dis chocolat, là j'ai envie. C'est comme un enfant qui a deux ans. Il fait exactement ce que tu lui dis, pas faire. N'est-ce pas? Si je vous dis, ne regardez pas par là! Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi? Qu'est-il? C'est incroyable. Et le corps, on a besoin de maîtriser le corps, de lui dire, souvent, même toute la journée, c'est pas toi le chef. Tu as un petit bobo, une petite douleur. Oh! Je suis malade. Ah bon? Qui a dit que tu es malade? Je me sens mal. C'est qui le chef? C'est qui le chef? Je peux dire ça? Ah ben écoute, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il tombe malade? Alors, si le Saint-Esprit ne tombe pas malade, pourquoi je lui offrirais un temple qui est malade? Hello? Donc, il nous apprend comment prendre autorité sur notre corps. Ok. Ok, je prends trop de temps ici et je ne veux pas vous décourager encore plus. Paul, juste pour finir, Paul, il rajoute un ingrédient en Philippiens 3 lorsqu'il dit je cours vers ce qui est en avant. Je cours vers ce qui est en avant. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'on commence vraiment à maîtriser les activités dans la vie. Ok. C'est très important. Donc, je vais vous demander de faire quatre choses. Première chose, je vais vous demander et s'il vous plaît, notez ceci et quand vous rentrez à la maison aujourd'hui, travaillez là-dessus. Ok. Et ça, c'est vraiment, je vais vous donner un exercice que honnêtement, il faut faire assez souvent. Et si vous n'avez jamais fait cet exercice, apprenez aujourd'hui comment le faire. Ok. Première chose, faites une liste complète de toutes tes activités, toutes tes responsabilités, tous tes désirs et des fardeaux. Tes visions, ce que tu as envie de faire, faites une liste de tout. Tu vas dire au début, oh là là là, je n'ai pas grand-chose dans la vie. Ah si, tu en as énormément. C'est juste que c'est tout mélangé dans la tête. il n'y a pas forcément un ordre ni une liste. Donc faites une liste. Vous serez surpris de voir combien de choses apparaissent sur votre liste. Et parfois, ça va, si c'est la première fois que vous le faites, ça pourrait prendre du temps à le faire. Deuxième chose. Et ça, c'est vraiment une liste de tout. Les choses que Dieu t'a données que tu ne fais pas. Les choses que tu fais que Dieu n'a pas données. Mais le tout, ce n'est pas juste ce que tu fais dans l'église. C'est aussi au boulot. Si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous avez de la famille, si vous avez des amis, toutes les activités, tout ce qui peut prendre du temps dans ta vie, faites une liste. Deuxième chose. C'est ce que j'appelle les indicateurs divins. Faites une liste des indicateurs divins. Je vais expliquer ça, mais juste notez-le. OK? Faites une liste des indicateurs divins. Alors, qu'est-ce qu'on entend par indicateurs divins? Ça veut dire que toutes les indications que Dieu t'a données par rapport à sa volonté, que ce soit des impressions dans ton cœur dans les moments de prière, que ce soit des versets de la Bible qui te parlent beaucoup, que ce soit des paroles prophétiques que Dieu t'a envoyées à travers un prophète, que ce soit des paroles d'encouragement que Dieu t'a données à travers un frère. OK? Faites une liste parce que cette liste, cette deuxième liste va devenir le filtre pour tout ce que tu as mis dans la première liste. OK? Troisième chose, en utilisant la deuxième liste, OK? Tu filtres ou tu donnes une priorité à ce qui est dans la première liste. L'idée, c'est d'utiliser la deuxième liste pour déterminer ce qui est le plus important. Et tu vas commencer à arranger la première liste en ordre prioritaire. Tu mets en haut ce qui est le plus important. Ce n'est pas forcément la chose qui te donne le plus de joie. Mais quand tu commences à réaliser au fond du cœur, « Waouh! Ça, c'est vraiment de Dieu! » Il faut que je mette ça en haut de la liste. Et ce qui vient de Dieu n'est pas un accessoire. Ça devient le focus. Et quatre, finalement, faites continuellement les bilans. Maintenant, et on dit tout ceci. Il faut que je finisse. Waouh! Le temps nous passe. « Si tu as déjà donné ta parole à faire quelque chose, faites-le. Valorise ta parole. Le chrétien est trop vite à promettre et très mal à finir la promesse. Vaut mieux de ne pas promettre, de dire tout simplement « Je ferai mon mieux » que de dire « Oui, tu peux compter sur moi. » Et en cours de route, tu dis « Oh là! Je me suis engagé à trop de choses. » Tant pis, mon petit coco, il faut finir. Si tu as donné ta parole, il faut aller jusqu'au bout, même si ça te tue. Il faut valoriser sa parole. Amen! Surtout vous, les hommes. OK? Parce que la femme a un sens d'intégrité et fidélité à sa parole un petit peu déjà dans ses instincts plus que l'homme. Un homme, on trouve trop facilement la capacité de dire « Oh là! Je me suis engagé trop. Désolé, mais je ne peux plus venir. » Ah ben non. Si tu t'es engagé, accomplis ta parole. Ta parole, c'est ton honneur. Amen! Et si tu n'as plus de parole, tu n'as plus d'honneur. Amen! Il y a des cris féminins que j'entends dans la salle et... OK. OK, est-ce que vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Juste laissez-moi conclure avec ces trois choses. Première chose, tu es sur cette terre pour faire quelque chose important pour Dieu. Ne laisse jamais le diable te dire le contraire. Amen! Amen! Dieu t'a mis sur cette terre pour quelque chose. Peut-être que tu ne le connais pas encore, mais cet appel est réel. Et cet appel t'appartient. Amen! Alors, sois focalisé. Sois focalisé. Ne sois pas distrait. Ne courons pas comme un lapin. Amen! Vole comme une flèche. Amen! Deuxième chose, comprends qu'il y a des forces spirituelles. Que dès que ces forces spirituelles démoniaques commencent à comprendre quel est ton appel, ils vont faire toute l'heure possible pour te dérailler. Tout. Ils vont se réjouir quand tu t'engages à faire plein de trucs mais qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Ce qui est intéressant lorsque Jésus est venu, écoutez ce que je vais dire, dans un sens, je ne pense pas que c'était les miracles qui dérangeaient le diable le plus. C'était le message. Surtout le message sur le royaume. C'est ça ce qui le dérangeait. Il voulait étouffer la parole. Il voulait arrêter la parole. Les miracles, ok, bon, il n'aimait pas trop. Mais vous voyez la fois où Jésus a multiplié les pains, les poissons, la foule, le suivait. Mais Jésus dit vous me suivez même pas pour les miracles. Vous me suivez pour la nourriture. Néanmoins, la parole. Mais au moins, suivez pour les miracles. Mais même pas ça. Et la grande foule l'ont quitté. Et c'est là où il tourne à ses disciples. Il dit vous allez me quitter aussi. Ok. Vous voyez, parfois le diable va te laisser te réjouir, jouer avec plein, plein, plein de choses parce que ça ne le dérange pas. Mais dès qu'il commence à sentir que tu rentres dans ton destin, c'est là où il va commencer à envoyer les obstacles. Il va essayer vraiment de te dérailler, te distraire. Parfois, c'est une bonne indication que c'est dans le bon sens. Ok. Et troisième chose. Dans ta vie, choisis une ou deux choses et investis-toi pleinement. résiste à cette tentation de faire une dizaine de choses et les faire à moitié. Ok. Investis-toi vraiment en une ou deux choses. Et s'il vous plaît, mes amis, je me réjouis que dans cette église, on a vraiment une grâce apostolique et dans ce sens-là, je veux dire qu'on a une grâce à bénir tout ce qui est à l'extérieur. Ok. Et on est appelé à faire ça. Mais s'il vous plaît, ne vous donnez pas tellement à l'extérieur que vous ne pouvez plus vous donner ici à l'intérieur. Vous ne pouvez pas négliger la base. Car si vous négligez la base, vous allez vous retrouver un jour un soldat mais qui n'a plus de soutien. Ok. Donc, quand Dieu ouvre les portes à semer à l'extérieur et j'en connais quelque chose parce que je voyage quand même pas mal. Mais quand Dieu commence à vous ouvrir les portes à l'extérieur, ne négligez pas la base. Continue à investir dans la base parce que c'est la base qui te nourrit. Prends soin de la base et la base prendra soin de toi. Ok. Seigneur, merci pour cette famille spirituelle. Seigneur, je suis tellement fier d'être le berger, l'un des bergers dans ce troupeau et de voir toutes les grâces que tu distribues dans cette église, de voir tous les ministères qui se lèvent, de voir toutes les cellules qui s'organisent, de voir toutes les activités, les gens qui voyagent, je pense aussi à nos missionnaires que nous avons envoyés récemment. Seigneur, les différents prédicateurs de l'église qui voyagent, qui prêchent ailleurs, Alléluia, c'est vraiment encourageant de voir tout ce que tu fais dans cette famille mais Seigneur, on a cette tentation d'être dispersé et déraillé de ce qui est l'essentiel et nous te demandons tous Seigneur Dieu de nous aider dans ce temps bien chargé de tout d'abord garder en priorité notre intimité individuelle avec toi parce que de là provient toute la vie. De ne plus négliger la base qui nous alimente, Alléluia, et dans nos activités d'être focalisé sur une ou deux choses et vraiment mettre tout le cœur dedans. parce que l'Église t'appartient Seigneur, elle n'appartient pas à un homme. Alléluia, et c'est toi qui l'a bâti et elle sera Seigneur Dieu un reflet de ta gloire sur la terre et une porte à travers laquelle tu manifestes ton royaume. Donc Seigneur, je bénis tes enfants, je les bénis vraiment de tout mon cœur Seigneur. Lorsqu'ils travaillent cette liste de priorités Seigneur, tu les aides et tu les ouvres les yeux. Alléluia, pour qu'ils puissent vraiment comprendre, voir et s'engager dans les choses qui viennent de toi. Alléluia, je les bénis au nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Bon, restez debout pour le temps dans la table du Seigneur et encore une fois pour nos visiteurs, ceux qui sont nouveaux dans l'église, j'aurai la joie avec Catherine de vous recevoir juste à l'entrée du bâtiment, juste après que vous avez célébré la table du Seigneur avec quelqu'un, viens rapidement nous saluer à l'entrée. Ok, restez debout s'il vous plaît. Merci.